Jean-Louis Marc Weber remporte le Grand Prix de Monaco, c'est le sixième champion en six Grands Prix. Alors y a-t-il eu déjà des débuts de saison aussi indécis que cette année ? Eh bien écoutez, chère Géraldine, je ne le sais pas. On m'a dit qu'il y avait plus de 62 ans que ça n'était pas arrivé, je veux bien le croire. Je n'ai pas cherché dans les statistiques. Cette performance de Weber, ce sixième vainqueur lors des six premières courses de la saison, ça dit simplement ce que nous disions avant le début de la saison, le resserrement des performances de toutes les machines, qui permet qu'on ait à peu près une demi-douzaine de voitures, et donc une douzaine de pilotes différents, capables de remporter un Grand Prix, comme c'était dans les années 70. Michael Schumacher avait signé la pôle, je dis bien avait puisqu'il est parti finalement un peu plus loin sur la grille. Il abandonne. Il n'y a finalement que Nico Rosberg qui arrive à tirer son épingle du jeu, comme d'habitude, je dirais. Oui, alors Nico Rosberg, comme toujours très fort, il n'a pas pu passer Weber, mais enfin il fait un magnifique deuxième, ça c'est quand même sympa pour lui. Je regrette pour le vieux Lyon, Michael Schumacher, je regrette parce que lui, il est vraiment touché par la malchance. D'abord pour sa pôle qui était finalement le meilleur temps, on savait qu'il avait une pénalité de cinq places sur la grille de départ, à la suite de son accident avec Senna au Grand Prix d'Espagne. Donc Michael, pas de chance, mais quand même, ce meilleur temps, ça le conforte. Parce qu'il était remis en question chez Mercedes, chez Mercedes où l'équipe de F1 est remise en question également. Et même si ça n'apparaît pas officiellement dans les interviews, il y a de la tension avec Rosberg. Donc tout ça s'ajoute et c'est bien pour Michael d'avoir requinqué un peu son équipe et puis de s'être requinqué lui-même. Fernando Alonso est troisième, il engrange de très gros points pour le championnat du monde. D'ailleurs, il est leader. Alors c'est aussi le retour de Ferrari au sommet ? Écoutez, moi je sens un papier dans Autoplus la semaine prochaine. Ferrari se prend à rêver. Et c'est vrai qu'ils peuvent le faire parce qu'à force de travail et de capacité de réaction, à travailler sur la motricité, la suspension arrière, pour redonner un peu d'élan à cette voiture qui a manqué, tout a été refait globalement, les échappements aussi pour souffler où il faut à côté du diffuseur pour avoir de l'effet de sol. Finalement, en regardant la voiture, on voit que ni le moteur ni la boîte n'ont été touchés, tout le reste a été refait. Ça c'est le truc important également. Je vais rajouter la fameuse histoire d'Anso Ferrari. Pour être champion du monde, il faut compter sur les points intermédiaires. Et c'est ce que fait Alonso. Vous ne pouvez pas gagner, vous pliez la tête, vous marquez les points intermédiaires, mais au bout du compte et au bout de la saison, c'est ces points qui font le championnat du monde et qui font le champion du monde. Et donc, Fernando Alonso, il est là, toujours au niveau des autres. Et je pense que ça peut marcher pour lui. Un petit mot sur Felipe Massa, Jean-Louis. Il a été en Q3, ce qui est pas mal. Il termine 6e. Est-ce que le Brésilien retrouve confiance en lui et surtout en sa voiture ? Écoutez, je l'espère. Comme beaucoup de gens le savent, moi j'aime beaucoup Felipe Massa. Et je dois dire, parce que je l'aime beaucoup, que c'était son ombre qui conduisait jusqu'à présent. Et là, j'ai retrouvé le Felipe tel que je le connaissais. Je pense qu'il a quand même commencé à surmonter ses difficultés. Passer le Cap de Monaco, faire aussi bien qu'il a fait, c'est super. Il était dans l'ombre et quelques fois même devant Alonso. Dans les meilleurs temps au tour, au début de course, il était meilleur que Fernando. Donc tout ça me prouve qu'il est revenu où il était. Et je pense qu'il a maintenant approuvé quelque chose. C'est au Canada, faire bien comme il savait faire avant. Romain Grosjean a abandonné la course. Kimi Raikkonen termine 9e. C'était un tracé pas super super pour les Lotus ? Écoutez, les Lotus, pour moi, c'est les voitures les plus régulières, les plus constantes. Malheureusement, elles n'ont pas encore gagné une course. Raikkonen, la stratégie n'a pas marché. Romain Grosjean, ou c'est l'ombreillage, ou c'est lui, ou c'est les deux en même temps. Il le dit lui-même. Il n'a pas pris un bon départ. À partir du moment où vous ne prenez pas un bon départ, c'est déjà difficile sur les autres circuits. Alors à Monaco, je n'en parle même pas. Il n'a pas bougé. Il y a une polémique sur est-ce qu'il a braqué ou il n'a pas braqué. Non, c'est la Ferrari qui le pousse. Et là, il y a Michael Schumacher. Voilà, c'est l'accrochage. Ça, c'est les impondérables de la course. Mais bon, le Canada arrive. Ça sera une autre manière de s'exprimer. On fait une croix sur Monaco. Terminé. Est-ce que c'est aussi au Canada que McLaren a décidé de réagir enfin, Jean-Louis ? Alors là, franchement, ça, c'est le point d'interrogation le plus important de tout ce début de saison. Ils ont encore, à mon avis, la meilleure voiture. Et ils multiplient toutes les bourdes. Button, qui a disparu de la circulation. On ne l'a pas vu à Monaco. Franchement, tout ça me laisse à croire qu'il y a quelque chose qui s'est déréglé dans le team. Vous avez raison de le dire, Géraldine. Moi, je crois que c'est au Canada qu'il faut réagir. Donc, il y a un point d'interrogation sur McLaren. Mais enfin, c'est une équipe qui sait réagir comme Ferrari. Donc, je leur fais confiance. Le mot de la fin, Jean-Louis, sera pour Jean-Éric Verne. Sans l'erreur stratégique de son écurie au stand, aurait-il pu rentrer dans le top 10 ? Je ne peux pas parler d'erreur stratégique. Je parle de ces pneus qui se sont effondrés à plus de 3 secondes autour dans ces 2 derniers tours. Supposer qu'il se mette à pleuvoir au moment où il doit changer de pneu, eh bien, je peux vous garantir qu'il monte sur le podium et peut-être il gagne la course. Il n'a pas été servi par cela. Et la stratégie n'a pas payé, puisque ça, c'est le fait des pneus Pirelli. On sait très bien que quand il se dégrade, il se dégrade d'un coup. Et là, il était vraiment obligé de s'arrêter. Mais il a fait une course formidable. Il a carrément enterré son équipier Ricardo. Donc, Jeve, il est sur la bonne voie et il le sait. Les résultats ne sont pas là, mais ça va venir.